Bonjour à tous et bienvenue dans Kult & Klik pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr, comment est-ce que tu vas mon cher Kerr ? Et je vais te donner la parole pour que tu puisses nous parler de ce que tu préfères dans la vie, du pognon, puisque je suis sûr que pour ces news, tu nous as préparé un petit point pognon. Comment tu vas ? Très bien, et comme j'en ai pas, c'est vrai que j'aime beaucoup en parler du pognon. Alors, je vais vous parler du box-office pour commencer cette vidéo news les amis, avec déjà une info majeure, Shazam 2, donc le deuxième Shazam, car tel est son nom, et bien figurez-vous, va terminer sa carrière au cinéma en dessous de Morbius. Voilà, pour vous dire à quel point c'est un flop. On l'avait déjà dit, c'est un des plus gros échecs de l'histoire de DC. Il faut creuser très loin, notamment du côté de Catwoman pour trouver moins bien que Shazam, qui a fait une sortie en plus en VOD très rapide, donc du coup, ça a mis un terme définitif à sa carrière. Là, globalement, si je fais le point mondial, Shazam a rapporté 130 millions de dollars à travers le monde, donc il est absolument pas rentable, il le sera jamais en salle. Par contre, bien évidemment, on sait que les films peuvent le devenir, que ce soit en VOD ou en vente de droits de diffusion à différentes plateformes, et chaînes de télé. Donc voilà, c'est pas non plus dramatique pour la Warner et pour l'exploitation en salle, c'est pour eux. Souvent, les films qui deviennent rentables le sont parce qu'ils sont bons et qu'ils n'ont pas été découverts au cinéma. C'est peut-être pas le cas de Shazam 2. Oui, et en plus, il y a quelque chose, mais on l'avait déjà évoqué dans plusieurs vidéos, mais le fait que Netflix récupère certains films qui n'ont pas eu de succès en salle et les pousse quand ils arrivent sur la plateforme fait que des films qui ne sont pas forcément des bons films d'ailleurs vont avoir une deuxième vie, une vie bien plus importante que quand ils étaient en salle. Là, par exemple, je ne sais plus quel film, mais il y a un film qui est très quelconque avec Mark Wahlberg qui actuellement marche très fort sur Netflix. Au cinéma, le truc, personne n'en a parlé. Là, le film est extrêmement quelconque et il marche fort sur Netflix, donc ça change bien évidemment avec les plateformes. Mais revenons sur le box-office et les salles. Pour vous parler bien évidemment de l'énorme carton de ce début d'année, c'est le film Super Mario Bros qui tranquillement s'approche du milliard et va le faire assez aisément. Il a quasiment le double au box-office que Ant-Man and the Wasp au niveau mondial. Donc ça, c'est très fort. Super Mario Bros est largement en tête du box-office américain aussi avec plus de 400 millions. Il était pour sa troisième semaine en tête également du box-office américain puisque malgré la sortie de Evil Dead Rise, il est resté peinard en tête et très largement. Et là, le truc qui est très étonnant, pas très étonnant mais qui est tout à fait notable avec Super Mario Bros Movie, c'est qu'il reste premier avec une chute de semaine en semaine qui est particulièrement faible. Là, par exemple, en sa deuxième semaine et sa troisième semaine, il a perdu 36% d'audience. Vous allez me dire que c'est beaucoup, mais en fait, normalement, ça devrait être beaucoup plus. Donc c'est très fort. Notons aussi que John Wick continue sa très belle carrière et il se stabilise et que du côté de Donjons au Dragon, c'est pas si mal finalement. Alors c'est pas un box-office frappadingue mais le film se maintient et ça, on peut remercier sa qualité et le bon bouche à oreille. On va faire un point au niveau mondial. Avant de faire le point au niveau mondial, juste pour vous dire que D'Artagnan a dépassé les 2 millions d'entrées en France, c'est pas un raz-de-marée. Donc je disais, Super Mario Bros est premier, Ant-Man est deuxième, John Wick est troisième du box-office 2023. Creed est quatrième, Donjons et Dragons est cinquième, mais pour Donjons et Dragons à travers le monde, ça n'est que 177 millions de dollars de récoltés. Scream 6 est sixième. On n'a pas, pour l'instant, en dehors de Super Mario, eu vraiment de très très grosses sorties qui ont marché. Il y a eu une très grosse sortie qui n'a pas marché, c'est Ant-Man. Il y a eu une très grosse sortie qui cartonne, c'est Super Mario. Là, la prochaine, et on va voir ce que ça va donner, c'est bien évidemment Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, et puis celle d'après, ça sera Fast & Furious 10, qui potentiellement, sur le papier, devraient être des films qui seraient milliardaires, ou pour Les Gardiens, s'en approcheraient. Donc on verra ce que ça va donner. Petit là, point, parce que souvent, dans les commentaires, quand je parle de Fast & Furious, les gens sont un peu étonnés que j'en parle en termes de gros films. ça serait quand même très très étonnant que Fast & Furious 10 ne fasse pas le milliard. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, si c'est la dixième fois qu'ils passent leur permis. Bah écoute, voilà. À toi mon chagrin. Eh bien, tu parlais de Donjons & Dragons, il y a une petite news, c'est le fondateur de Entertainment One, aussi appelé E-One, donc qui est Darren Troupe, qui est actuellement en pourparler avec Hasbro. Hasbro, donc c'est la société qui possède Magic the Gathering, qui possède beaucoup de jeux de plateau, et également, évidemment, la licence Donjons & Dragons, via la société Wizard of the Coast. Et en fait, donc ils ont acheté, il y a quelques années, en 2019, la société Entertainment One, pour avoir une des capacités de production, parce qu'ils voulaient utiliser tout leur catalogue, donc ils possèdent entre autres Transformers, pour vous donner une idée, et ils voulaient utiliser tout leur catalogue pour devenir un géant du cinéma. Faites-être que 2019, ce n'était pas forcément le meilleur moment pour investir l'entertainment et particulièrement cinéma, parce que le temps que vous arrivez, c'est 2020, et 2020, le cinéma, c'est compliqué avec le Covid, et du coup, eh bien là, ils sont en train de réfléchir à revendre quasiment toute leur licence et une grosse partie d'Entertainment One, mais de garder certaines des gros gros. Donc par exemple, ils réfléchissent à garder Transformers, Donjons & Dragons, et Peppa Pig, qui est une de leurs plus grosses licences, pour la petite anecdote, et de revendre tout le reste au fondateur, et de se focaliser sur le jeu vidéo, et de devenir un... Donc là où, il y a quelques années, le discours, c'était dire, on va devenir le nouveau Warner Bros, ou gros studio de cinéma, là maintenant, ils veulent devenir le nouveau Blizzard. Donc c'est assez marrant. Daniel, Peppa Pig direct, elle est sur le coup de Peppa Pig, et du coup, c'est assez marrant, ces retournements de situation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Donjons & Dragons, la licence, eh ben, on n'en sait rien, puisque, en fait, une grosse partie des gens, enfin, une partie des gens qui ont travaillé sur le film, partirait, d'en fait, avec Ewan, et pour autant, la licence resterait avec Hasbro. Donc on peut imaginer que, sans doute, que le film va être étudié vraiment au crible, pour voir s'il est rentable, et s'il permet d'avoir une suite, puisque, du coup, là, ils vont avoir besoin de cash machine pour relancer la partie production. J'enchète avec une deuxième petite news avant de donner la parole à Kerr. Alors, il y a Scarlett Johansson qui est allée sur le podcast de la société de Gwyneth Paltrow et qui a donné une discussion, une interview. Scarlett Johansson dit pendant son podcast qu'elle a définitivement tourné la page avec le MCU, qu'elle ne reviendra pas. Et Gwyneth Paltrow, elle, de son côté, dit qu'elle ne ferme pas ça, qu'elle se sent un peu vieille pour entrer dans un costume, mais avec Johansson, elle se moque du fait que, bon, ils trouveront sans doute une raison de la ramener. Donc, on peut imaginer qu'il y a de fortes chances que Disney veuille la ramener, même si, et alors là, je ne donnerai pas le nom de la société, et je vous encourage à ne jamais suivre ce qu'elle dit, mais j'étais très surpris que Johansson aille sur le podcast de la société de Gwyneth Paltrow, puisque de très, 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 très nombreux médecins considèrent que cette société est un danger public. Si vous êtes vraiment curieux, mais ayez vraiment le maximum d'esprit critique possible, ils ont des thérapies, des trucs qui sont incroyablement douteux et qui ont mis en danger, d'après l'avis de médecin, de nombreuses vies. Et du coup, j'ai été très surpris de voir Scarlett Johansson débarquer tranquillement en podcast sur ce truc, mais bon, voilà, au moins ça a permis d'avoir l'info de s'y aller, revenir. Alors après, il ne faut pas oublier que sur le dernier film où elle était présente, elle a carrément dû aller au procès contre Disney pour être payée, donc c'est vrai qu'on peut imaginer qu'elle avait envie de tourner la page. Est-ce que tu as envie de réagir à une de ces deux news et est-ce que tu en as toi de ton côté ? Ah oui, j'en ai plein, mais alors oui, rappelons quand même que Gwyneth Paltrow joue à Pepper Potts, mais surtout, dans Endgame, elle enfile le costume de Rescue, donc là, elle est dans les faits une super héroïne de l'univers Marvel et elle est toujours en vie, donc logiquement, si on suit un peu le truc, elle devrait revenir même si, en effet, Gwyneth Paltrow étant au cœur de très nombreuses polémiques. Je me permets de réagir à Armand News et du coup, ce qu'on retient aussi... Tu t'auto-réagis. De quoi ? Tu t'auto-réagis. Je m'auto-réagis. Ça m'arrive parfois dans la vie, je suis dans une pièce et je dis, mais est-ce que je n'ai pas envie de réagir au fait d'être dans un film ? Et le truc, c'est que du coup, ça veut dire que là, ils ont annoncé la nouvelle phase, ils sont partis, ils nous ont mis cette fameuse grosse affiche avec tous les films qui vont être là, on est des killers, tout est prêt et tout. Pepper Potts ne sait pas si elle est dans un des films. Mais tu sais, il n'y a encore pas longtemps, il n'y avait absolument personne du casting d'Eternals qui avait eu des nouvelles de Marvel. et pas des petits acteurs. Il y a des acteurs comme le... Je suis désolé, je ne connais pas son nom, l'Indien, qui est très demandé, qui enchaîne énormément le projet. Kumal Nandjami ? Oui, c'est lui. Et il disait que malgré... Alors, il fait plein de trucs et Marvel ne lui avait même pas dit s'il y avait un Eternals 2 qui était en production ou qui était en projet ou en pré-production. Enfin, bref. Bon, on le sait, maintenant, il y en a un deuxième et que les acteurs ont été globalement, secrètement bookés. Mais quand même. Alors moi, je vais parler maintenant de doublage. Je sais que le doublage français, c'est souvent l'ennemi, mais pas pour moi. J'aime beaucoup le doublage français. Et notamment, je le défends parce que, outre le fait que c'est parfois agréable de regarder des choses en français, on a des doubleurs français de très grande qualité. Et on le voit quand il y en a qui décèdent, malheureusement, et qu'on se dit qu'on n'entendra plus jamais leur voix. On est peiné. Et il y a souvent, d'ailleurs, des grands hommages et des vagues de tweets d'hommages quand ça arrive sur Twitter. Et là, récemment, d'ailleurs, j'ai commencé par un hommage à Sylvien Lemarié qui était la voix française de Ron Perlman, notamment dans Sons of Anarchy. Donc voilà, qui est décédé. Et pourquoi est-ce que je vous parle de VF ? C'est parce qu'en fait, ça fait beaucoup parler en ce moment, ça fait beaucoup parler avec Mario. D'ailleurs, accessoirement, avant de repartir sur la VF, il y a un des big boss de Nintendo qui a dit qu'il ne voyait pas de raison qu'il n'y ait pas plein de films sur l'univers de Nintendo avec le carton de Super Mario. Donc, attendez-vous à vous faire du Nintendo à tir d'arrigo. Et sur Mario, figurez-vous qu'en fait, la VF a été plus qu'applaudie et que, en fait, c'est la directrice du doublage Valérie Ciclet qui a persuadé Nintendo Universal d'utiliser des professionnels du doublage et pas des guests comme beaucoup de distributeurs font actuellement dans l'animation. Donc voilà, et visiblement, ce n'est pas du tout ce qu'a retenu du côté de ce qu'a retenu Paramount puisque Paramount après avoir fait alors c'était plutôt discret sur Donjons et Dragons la présence d'Alpha et du joueur du grenier en doublage alors là pour le coup moi ça m'avait fait plaisir parce qu'Alpha est un copain donc qu'il fasse ce truc me faisait marrer. Là par contre, sur le prochain Transformers c'est Mister V qui va faire le doublage du Transformers le plus important du film. Miracle, si je ne dis pas de bêtises c'est lui le plus important et c'est Mister V qui va faire le doublage là encore ça fait réagir parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont un peu marre de voir des guests faire du doublage alors là pour le coup de Mister V je ne vais pas juger parce que je ne l'ai pas vu mais il y a par exemple des films d'animation qui ont été massacrés par l'AVF qui avaient été donnés cas des guests donc c'est absolument pas le métier donc voilà et alors autre truc aussi et là c'est pas anecdotique mais le doublage de Robert De Niro en français a changé puisque malheureusement Jacques Franz est décédé c'était lui qui faisait sa voix depuis très longtemps et en fait pour le film de Martin Scorsese et bien c'est Martin Scorsese qui a choisi lui-même qui allait doubler Robert De Niro en français et c'est Pierre Arditi qui a été sélectionné pour faire le doublage de Robert De Niro dans Killer of the Flower Moon voilà un peu de VF et autre news mon cher Greg et c'est une grosse news là je vous préviens surtout si vous êtes abonné à Canal Plus et bien tout le catalogue de Apple TV Plus est arrivé sur Canal gros coup parce que sur Apple TV Plus il y avait vraiment vraiment de très bonnes séries ça enrichit considérablement My Canal et là quand on refera de manière très posée un point sur les différentes plateformes dans lequel de la Streaming Wars il y a notamment une tier list sur les différentes plateformes là My Canal se pose vraiment comme un gros un gros candidat alors moi j'aime pas j'aime pas Canal pour plein de raisons mais force est de constater que My Canal est par contre un service qui envoie du lourd parce qu'il y a outre The English par exemple en série BBC qui est très quali là il y a l'arrivée de tout le contenu d'Apple TV Plus et alors il y a pas mal de gens qui demandent et j'ai vu ça traîner notamment on m'a demandé sur les réseaux sociaux quelle série d'Apple TV on conseille moi je vous conseille chaudement For All Mankind qui est une des meilleures séries que j'ai vu ces 10 dernières années je vous conseille aussi Severance qui est très réussi Bad Sisters Ted Lasso enfin il y a plein de trucs il y a plein de chouettes séries et puisque on parle je parle d'Apple TV Plus mon cher Greg il faut quand même parler du film Ghosted qui vient de sortir film avec Chris Evans et Anna Dermas mais il n'y a pas que pas que deux il y a également Adrien Brody qui joue le grand méchant et il y a des guests en vêtue en voilà d'ailleurs les guests c'est un des rares trucs du film qui est potable parce qu'il faut quand même reconnaître et c'était un peu l'objet de mon tweet c'est que quand Apple TV Plus fait d'excellentes séries et jusqu'à présent c'était globalement jamais vautré sur des films si ce n'est peut-être le film d'animation Luck qui était un peu fade mais alors là Ghosted c'est un phénomène c'est un plantage monumental alors il arrive parfois le film parce qu'il dure deux heures quand même à être parfois sympathique mais il est surtout d'un point de vue scénaristique d'une incroyablement médiocre et je pense mon chagrin il faudrait qu'on regarde la scène du bus d'ailleurs si vous voulez regarder le film regardez la scène du bus observez la scène du bus le nombre de fois où cette scène vous donne envie de vous arracher les cheveux c'est phénoménal et ça n'aide pas du tout Anna De Harmas et Chris Evans qui ont une belle carrière qui ont du talent et c'est indéniable mais alors là vraiment dans ce film là il se tient une balle en pied et je trouve moi que l'après Captain America de Chris Evans en dehors de la série qu'il avait fait sur Apple TV Plus je trouve que l'après Captain America est compliqué pour Chris Evans et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que s'il enchaîne les films comme ça et notamment on avait eu The Greyman s'il enchaîne les films où il n'est pas terrible très vite il va se dire en fait ma carrière était pas mal quand j'étais Captain et je vais redevenir Steve Rogers et finalement c'est tout ce qu'on attend donc voilà à toi mon cher Greg bah du coup tu parles des frères Russo et de Captain America puisque tu parles de Greyman et du coup deux petites news la première c'est que Greyman 2 avait été déjà un petit peu annoncé bon là les frères Russo ont donné des nouvelles il est en train d'être finalisé d'écriture donc ça veut dire que ça devrait arriver dans les trois prochaines années admettons et surtout lors des interviews des frères Russo moi je je sais pas toi mais Citadel donc qui est leur projet sur Amazon Prime je le voyais comme un gros projet des frères Russo de série ok mais en fait c'est énormissime c'est un énorme investissement d'Amazon ils le vendent comme le début d'un Citadelverse avec beaucoup de projets spin-off qui découleront de ce projet Citadel le trailer ne m'a pas du tout donné envie de regarder j'ai l'impression que c'était un peu naze et au final c'est le c'est le Big Bang chez Amazon qui était attendu depuis enfin on va voir parce qu'il sort donc cette semaine toi tu avais noté que Citadel était le projet à deux vies enfin pas deux vies ou deux morts d'Amazon mais le projet du trimestre du semestre moi pas du tout non mais pareil et pourtant il y a un beau casting il y a Richard Madden dans l'ordre principal il y a l'actrice de Cantico il y a Stan Etouchi il y a un beau casting mais très clairement et je pense que c'est un problème de communication et il y a tellement de contenu qui sort qu'en fait là le contenu actuellement sort sans même qu'on en parle donc tu vois Ghosted avait eu très peu de promos là Citadel en a quasiment pas tu dis qu'il sort cette semaine je l'étais étonné j'avais même complètement zappé que le truc sortait le 28 le 28 avril donc ouais non j'en attends rien que ce soit des frères russaux ou pas enfin je ce qui est intéressant c'est que tu parles et je pense que on en parlera dans une vidéo spécifique mais le truc c'est que tu parles il n'y a pas de promotion il y a une grosse promotion sur Paris en affiche et il y a une grosse promotion web il y a beaucoup beaucoup de fois le trailer apparaît en publicité ils font des efforts de marketing et qui leur coûtent très cher mais il y a tellement de choses que Citadel même là on l'a couvert pour moi c'était pas en fait de ce que j'en comprends c'est de la c'est pas de la taille financière mais c'est de l'espérance qu'ils ont sur les anneaux de pouvoir Citadel devrait être celui de cette année c'est à dire les anneaux de pouvoir c'était l'année dernière Citadel c'est cette année etc et ça faisait un enchaînement ça le sera clairement pas et là mais si la série est un demi-succès déjà je serais surpris elle est même pas sortie mais attends juste regardons le planning de la sortie de Citadel le 28 avril la veille il y a une série qui va marcher dessus c'est sur Netflix et Sweet Tooth la saison 2 la première avait été un succès là il y a la saison 2 et encore la saison 2 aucune promo moi j'ai rien vu du tout sur la saison 2 de Sweet Tooth et elle sort le 27 le 28 le jour de la sortie t'as je pense énormément de gens qui vont parler et du coup pas de Citadel mais plutôt parler jeu vidéo avec la sortie de Jedi Survivor sur Disney Plus t'as Peter et Wendy Peter Pan et Wendy qui sort et sur Apple TV t'as The After Party la saison 2 la première était excellente donc déjà t'as du contenu et tu vois je parlais d'absence de promo mais regarde Netflix les grosses séries Netflix qui ont cartonné récemment ce sont que des séries dont on avait il n'y a eu aucune promo dessus t'as Acharné t'as The Night Agent The Night Agent t'as la pop de nulle part et c'est un des plus gros succès de l'histoire de Netflix anglophone la semaine dernière t'as une série avec Harry Russell et Refuse Sewell qui est sorti qui s'appelle La Diplomate j'ai dévoré la saison 1 elle est passionnante pareil pas un mot dessus rien donc là on est vraiment dans un moment où alors toi tu vois avec le métro etc et puis l'affichage dans Paris mais si t'es pas dans Paris et que tu tu peux complètement passer à côté de sortie j'ai découvert qu'il y avait une série de Netflix avec Richard Armitage donc le torrin de Hobbit et une actrice que j'adore qui est Charlie Murphy qui avait jamais eu de grand rôle qui était dans Peaky Blinders notamment et la série est sortie en catimini elle cartonne Florida Man il y a un casting de gros bourrin personne n'en a parlé la série d'ailleurs je vous la conseille c'est sur Netflix aussi tu vois on est vraiment dans un contexte où c'est étonnant on te fait des projets qui pèsent lourd parce que tous ces trucs là ont des acteurs connus et toi tu parles de Citadel avec un énorme budget et Richard Madden notamment dans le premier rôle mais Richard Madden tu vois quand il a fait Bodyguard ça fait vachement parler là il fait Citadel on s'en fout on s'en fout complètement donc tu vois si tu n'en avais pas parlé j'aurais même pas tiqué que le machin était sorti c'est pour ça que je voulais remettre une couche c'est parce que j'étais surpris ces projets des frères Russo Acteur casting budget grosse sortie complètement complètement passé inaperçu j'enquille avec ma news d'après qui est juste une news mineure mais avec un impact sur double majeur c'est Amazon Prime vidéo vient de sortir la fonctionnalité boost des voix alors il y a très longtemps j'avais couvert le fait que il y a eu un tollé ou je ne sais pas comment on peut dire en tout cas il y a un consensus auprès des équipes son à Hollywood et même d'un point de vue un peu international sur le fait que les films étaient de moins en moins compréhensibles vraiment d'un point de vue purement audio pour les spectateurs il y avait dans la news on avait couvert le fait que les ingé-sons avaient mis en avant le fait que les acteurs ont demandé de moins en moins de faire aux acteurs des efforts de prononciation qu'il y avait de plus en plus un mixage fort des effets d'explosion des effets par rapport à la voix et que donc du coup naturellement la voix était moins audible qu'avant et aussi tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup moins de temps qu'il y a quelques années pour travailler le mixage audio et faire qu'on entende bien les voix vous avez dû voir sur certaines bugs sur certains appareils du coup une espèce de solution technique qui apparut pour dire boost des voix moi je sais que je l'ai sur mon pré-ampli I-Fi et là les plateformes et la première c'est Amazon Prime Video le met en place avec du coup un boost des voix donc n'hésitez pas à le mettre c'est censé corriger un vrai problème technique pour qu'on puisse mieux comprendre alors la particularité c'est que ça touche pas également tout le monde c'est à dire que ceux qui écoutent en VO beaucoup ont ce problème de moins entendre les voix ceux qui écoutent la VF comme c'est redoublé que les voix sont remixées par dessus c'est un problème que les gens qui écoutent en français ont sans doute très peu mais voilà petite news mais avec un gros impact puisque si vous écoutez en VO je pense que vous pourrez tous en profiter est-ce que je fais une troisième news ou est-ce que tu veux caler des petites news non non vas-y enchaîne enquille et bien je vais enquiller avec des petits follow-up qu'il y a eu sur Star Wars on vous a fait une vidéo sur toutes les news de Star Wars Hollywood Reporter a fait un dossier sur des choses qui ont été confirmées en interne ont posé des questions et du coup ce follow-up ce qui est marrant c'est qu'il appelle donc le Star Wars vers c'est devenu le risque averse c'est que pour eux c'est maintenant de parier sur un projet Star Wars c'est un risque puisqu'il y a tellement de films qui sont annoncés puis annulés et du coup ils expliquaient que donc le premier film qui sortira sera le film sur Rey le deuxième le film sur l'univers du Mandoverse donc de Filoni et le troisième sera celui sur l'origine de la force par James Mangold les films n'ont pas de date et c'est à raison puisque visiblement ils veulent prendre le temps pour l'écriture et un truc qui moi me paraît être complètement bidon je suppose que c'est vraiment un gros mensonge de vilain ils annoncent que le film de Rey serait déjà en stade 2 d'écriture stade 2 d'écriture ça veut dire que les pistes scénaristiques sont validées qu'il y a déjà un premier script et que en fonction de la manière dont on appelle ça la stade 2 soit ils sont déjà en script docteur soit ils sont on va dire en train de faire les versions 2, 3, 4 du script en tout cas la première piste est vers où le scénario va partir est validé bon on rappelle en septembre dernier ils ont dit qu'il n'y avait plus de film en préparation que le seul film en préparation c'était le film de Taika Waititi et là par magie ils nous annoncent on est déjà étape 2 tout est sur des rails c'est génial et ça arrive un moment où Disney a des problèmes financiers et a besoin d'avoir ses actionnaires derrière eux et Star Wars évidemment un point important et on en parlait dans la vidéo de Mandalorian donc la critique du dernier épisode et de la saison on en a débattu rapidement avec elle mais ce qui est assez étonnant c'est qu'en fait ils expliquaient la présence du film de Rey en premier parce qu'aux yeux de Disney le personnage de Rey est le plus bankable et Mando est après ce qui est assez étonnant et ils expliquaient que Mando est après mais qu'il est très important parce que le gros goût vend énormément de goodies et ce qui est assez étonnant puisqu'il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché magasin je pense que vous verrez beaucoup plus de gros goût et de Mando que de Rey mais bon passons en tout cas la personne qui a validé la postologie qu'est Bob Higer est de nouveau président chez Disney on peut imaginer qu'il veut une continuité et voilà et c'est du coup le script c'est le créateur de Peaky Blinder qui est sur le script de Rey c'est à dire Steve Knight voilà petites infos complémentaires tu veux enchaîner mon cher Kerr ? ouais il remplace le créateur de The Leftovers donc on passe quand même du créateur de The Leftovers à Steven Knight le créateur de Peaky Blinders donc c'est du très très lourd oui je vais enchaîner il y a une autre raison aussi sur l'ordre des films et le fait qu'ils ne communiquent pas c'est que lors de la Star Wars Celebration ils ont Kathleen Kennedy qui a dit qu'il n'y avait qu'un an d'écart entre la sortie du film de Rey et le film de Filoni sur le Mandoverse or elle a expliqué lors de la Star Wars Celebration que s'il ne donnait pas de date c'est qu'il ne voulait pas mettre la pression à Filoni pour qu'il ait le temps de terminer correctement toutes les séries qu'il a lancées donc si Filoni il en a pour 30 ans à faire ses séries et bien on va attendre ou alors ils vont tout changer et ça ne sera pas la première fois et puis comme tu le disais et comme on parle de Star Wars mon cher Greg sache que Carrie Fisher va recevoir un titre posthume son étoile à Hollywood elle ne l'avait pas et elle l'aura le 4 mai voilà pour Star Wars je vais juste faire une dernière annonce le truc c'est que sur la Star Wars Celebration on ne l'a pas noté mais ça a été noté par les rapports de Wall Street c'est que sur les dernières grosses annonces de Star Wars Katyn Kennedy était la seule à venir annoncer etc et elle se présentait un peu comme la Kevin Feige de Star Wars et là dans cette Star Wars célébration déjà ils sont fait venir plusieurs personnes mais ils ont présenté Filoni comme étant vraiment une espèce de tête pensante de l'univers Star Wars et représentant du monde au vert c'est évidemment mais c'est pour répondre directement à des demandes de fonds d'investissement etc qui disaient que ça manquait d'un George Lucas chez Star Wars et du coup la réponse est tout simplement que l'élément le plus proche d'un George Lucas qu'ils ont en interne c'est Filoni et du coup ils veulent capitaliser sur lui donc il va sans doute prendre de plus en plus de place chez Lucasfilm voilà petite annonce et puisque tu parles de Dave alors pas le chanteur mais bien de Dave Filoni petite news vous savez que Ahsoka sort cet été et un des trucs qu'on revoit beaucoup actuellement sur Star Wars c'est du côté des fans qui ne regardent pas les séries c'est qu'ils sont un peu gavés de devoir regarder plein de séries pour pouvoir comprendre la nouvelle et c'est notamment le cas avec Ahsoka puisqu'on sait qu'Ahsoka est un personnage qui est apparu dans le film Clone Wars et ensuite la série Clone Wars et deux personnages qu'on verra dans Ahsoka qui sont dans Rebels et bien Dave Filoni en a parlé il a dit qu'il n'était pas du tout nécessaire d'avoir vu la série Clone Wars pour comprendre l'entièreté de la série Ahsoka alors après pour Rebels il n'en a pas parlé donc peut-être qu'il faudra la regarder par contre il y a un truc qui a été dévoilé lors de la Star Wars c'est pas cher on en parlait d'ailleurs dans la vidéo Star Wars que vous pouvez aller checker c'est qu'il y aura la fin vraiment toute la fin de Rebels qui sera présent en live dans la série Ahsoka ça a été refait donc voilà ça vous permettra de comprendre plein de choses sachez que le personnage d'Ezra a notamment été casté et qu'on ne sait pas si l'acteur qui joue Ezra dans le flashback sera le même acteur qui jouera Ezra si Ezra revient dans la série donc voilà moi je vais vous parler de Kang maintenant et plus particulièrement de l'acteur qui l'incarne Jonathan Majors vous savez qu'il est au coeur d'une affaire qui a éclaté en mars puisqu'il y a eu une agression contre sa compagne je ne vais pas revenir sur le contenu de l'affaire juste pour vous dire qu'en fait il y a eu sur le contenu de l'agression en mars mais je vais aller au-delà il y a une enquête qui est ouverte par le bureau du procureur du district de Manhattan et depuis que cette enquête est ouverte Variety a révélé qu'il y avait pas mal de victimes potentielles de Jonathan Majors qui s'était manifesté donc donc c'est très très compliqué et Jonathan Majors sera donc l'audience c'est début mai le 8 si je ne dis pas de bêtises sachez quand même que depuis cette agression il a perdu plusieurs films il a perdu une campagne de pub pour l'équipe de baseball des Texas Rangers il a perdu le film le biopic qu'il devait faire sur Otis Reading pour l'instant il reste attaché au projet sur Dennis Rodman donc il doit faire un film sur Dennis Rodman où en fait c'est le fameux moment de la carrière de Dennis Rodman où il s'en va en plein match enfin en plein de séries de play-off contre Utah Jazz donc c'est dans la dernière saison de Jordan au Boots c'est un truc qui a défrayé la chronique aux US Dennis Rodman a disparu entre deux matchs et il s'est barré en fait à Las Vegas avec Carmen Electra et donc c'est Jonathan Majors qui devait incarner Rodman dans ce film pour l'instant c'est toujours le cas la vraie question c'est Marvel parce qu'on en parlait dans une autre vidéo alors il y a le côté judiciaire et bien évidemment ce qui est arrivé à sa copine mais Marvel dans tous les cas ils doivent être sacrément inquiets du développement des choses puisque Kang étant le nouveau grand méchant du MCU on l'a vu dans Ant-Man en plus un méchant extrêmement puissant qui n'est jamais vaincu suivez mon regard et le truc c'est qu'en fait il va quand même être au coeur d'au moins un des deux films Avengers si ce n'est les deux qui vont conclure la phase 6 et en fait pour l'instant il n'y a aucune annonce du côté de Marvel rien aucune communication sur l'affaire Majors mais il se dit qu'en interne du côté de Marvel on est déjà en train de préparer la suite et la suite c'est quoi ? c'est le remplacement de Jonathan Majors par un autre acteur et il y a même des rumeurs qui disent qu'en fait ils sont très 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 embêtés parce que si ça évolue vraiment mal cette affaire Jonathan Majors pourrait être cut ou recasté pour les scènes qu'il a jouées dans Loki saison 2 donc là Loki saison 2 c'est bientôt donc ils vont devoir je ne sais pas ils vont faire ce qu'ils veulent toujours est-il qu'il y a un nom qui circule pour le remplacer c'est celui de Damson Idris Damson Idris c'est qui ? c'est le héros de la série dont j'ai oublié le nom mais je vais la retrouver tout de suite Snowfall voilà c'est le héros de la série Snowfall et c'est le nom qui circule le plus aujourd'hui à Hollywood pour remplacer Jonathan Majors Jonathan Majors pour ceux qui ne le resituent pas c'est aussi l'adversaire de Michael B. Jordan dans Crit 3 d'ailleurs c'est marrant je n'avais pas fait le lien il a joué l'adversaire de Michael B. Jordan dans Crit 3 et il va jouer le coéquipier de Michael Jordan au cinéma comme quoi Michael Jordan est partout c'est normal c'est le meilleur à toi mon cher Juste pour réagir il y a il y a des rumeurs comme quoi il y aurait plus de 11 potentielles victimes et donc quand il y a eu le premier cas d'une personne qu'a réfuté non c'est pas Kant c'est Kang oui qu'a réfuté l'acteur il y a eu évidemment des doutes et tout mais là si effectivement il y a plus d'une dizaine de personnes qui viennent c'est un problème et il y a eu l'avocat de Kang le mec il peut quand même dire je suis l'avocat de Kang et qui a donc annoncé qu'en fait ils avaient fait une contre-enquête qu'il y avait énormément de preuves qui allaient être amenées contre tous ces faux témoignages donc pour l'instant évidemment le doute reste entier puisqu'il ne faut pas le condamner qu'il soit condamné mais c'est sûr que du coup ce que disaient plusieurs agents à Hollywood c'est que du moment où c'est pas une seule annonce un seul procès etc mais que c'est une pléthore de personnes qui viennent du coup à la fois témoigner et l'accuser et se poser en victime du coup ça commence à être très chaud et dans les sponsors qui se sont retirés il y a notamment visiblement en ce moment une grosse campagne ou en tout cas il y avait une grosse campagne avec l'armée américaine qui devait commencer qui du coup a été stoppée totalement et l'armée a l'air de pas du tout être en mode on rigole ce qui est normal c'est l'armée n'a pas l'air de du tout rigoler sur le sujet et de devoir arrêter sa campagne de recrutement donc j'ai envie de dire notre ami majeur va falloir qu'il soit qu'il montre qu'effectivement il est innocent rapidement soit qu'il disparaisse à jamais parce que là je pense que ça va être très très compliqué pour lui tu sais qu'il a été lâché je rajoute petits éléments il a été lâché par sa boîte de management et aussi par sa boîte de communication voilà mon cher Greg pour ces news j'en ai d'autres mais là pour l'instant c'est autour d'Etienne fais nous rêver en qui alors moi je sais pas si je vais vous faire rêver mais l'industrie du cinéma veut nous faire rêver et en ce moment de grosses campagnes sont en cours auprès des distributeurs et les salles de cinéma parce que ils nous disent que l'avenir du cinéma c'est les écrans de LED donc en France Gaumont a appelé ça le 4DX non Onyx Onyx excusez-moi les écrans Onyx et du coup ce serait donc l'avenir du cinéma et la raison pour lesquelles les gens reviendraient au cinéma donc évidemment ils nous font le coup de la 3D du son THX de toutes ces technologies incroyables qui devaient tous nous ramener en masse au cinéma donc là attendez-vous à avoir de plus en plus de promotions autour des écrans LED et ce qui est marrant c'est que c'est effectivement des écrans qui sont agréables à regarder parce qu'ils projettent énormément de lumière mais en même temps je trouve qu'ils sont plus fatigants pour les yeux et il y a un truc j'ai l'impression d'être à la télé de regarder un truc qui est à la télé à la maison donc je sais pas si c'est que moi mais définitivement c'est pas enfin c'est pas un truc qui m'appelle j'ai pas la curiosité comme je l'avais sur la 3D quand ça commençait à apparaître je change de sujet pour un sujet un petit peu plus sérieux c'est la faillite de la Silicon Valley Bank que vous avez peut-être vous avez peut-être entendu parler de cette banque à la Silicon Valley qui avait une logique vraiment très prêteuse dès qu'il y avait des startups elle était là pour les accompagner et pour du coup les aider à les financer là où plein d'autres banques généralement refusées pour des raisons de risque donc cette banque a fait faillite grâce aux crypto-monnaies et du coup le truc c'est qu'il y a eu des répercussions un peu partout dans le monde bancaire américain et il y a notamment eu des banques et notamment une banque qui s'appelle la Signature Bank de New York qui en fait est la banque qui prête à toutes les productions de Broadway et du coup les productions de Broadway ont commencé à flipper sévère puisqu'ils ne savaient pas si du coup leur banque allait faire faillite et que donc tout leur argent qui était sur leur compte allait disparaître puisque je le rappelle aux Etats-Unis l'argent sur les comptes bancaires n'est pas assuré d'Etat elle est assurée d'Etat jusqu'à un certain montant je crois que c'est certainement que c'est 100 000 dollars ça a été monté à 250 000 dollars enfin c'est en train d'être discuté pour être monté à 250 000 dollars mais quand vous êtes le show à Broadway et que vous n'avez passé de plusieurs millions à 250 000 dollars sur votre compte ça fait un choc et en fait cette banque a été sauvée donc tout ça s'est passé en une semaine elle a été sauvée donc les productions en Broadway étaient vraiment flippées surtout que ça peut aller très vite puisque aux Etats-Unis ils payent les salaires toutes les deux semaines donc il suffit que vous n'ayez pas votre argent pendant deux semaines vos employés ne sont pas payés ils peuvent faire des procédures la société peut passer en liquidation et en fait l'effet de répercussion continue d'avoir lieu et là c'est les banques qui sont les banques qui sont les banques des grosses structures d'Hollywood donc Warner Paramount etc qui ont été inquiétés du coup imaginez bien que Warner qui se retrouvait avec un compte bancaire qui n'est garanti qu'à 250 000 dollars ça leur ferait un choc et du coup là à l'heure actuelle donc c'est pour ça qu'aux Etats-Unis il y a une discussion de changement de législation en urgence sur la garantie des banques surtout que comme les Etats-Unis ont dû garantir plus que de prévus beaucoup beaucoup de comptes pour rembourser la problématique c'est que là ils pensent que l'état américain ne le fera plus donc si une banque tombe du côté d'Hollywood elle pourrait faire en répercussion tomber certaines de ces très très grosses cylindrées donc ça paraît complètement fou mais on est dans ce monde-là en 2023 et il faut savoir que donc les systèmes de notation qui permettent de garantir d'assurer au cas où votre banque donc quand ils ont des milliards c'est pas c'est pas comme nos comptes à vous et à moi mais là ils ont des milliards sur le compte j'exclus Care mais le truc c'est que en fait donc les instances qui permettent aux banques de se prendre des assurances au cas où ce genre de problème arrive vient de faire de baisser la note des banques du système bancaire américain en disant qu'aux assureurs qu'il fallait qu'ils prennent plus d'argent qu'ils garantissent moins donc on n'est pas vraiment en sécurité il n'y a vraiment aucune de ces grosses boîtes Netflix Warner Paramount MGM etc il pourrait y avoir un effet de bord assez important et du coup ça fait penser un peu à ce qu'on dit dans le film la haine jusque là tout va bien jusque là tout va bien c'est un petit peu le problème avec la chute toi qu'est-ce que t'en penses Care jusque là tout va bien jusque là tout va bien je vais vous parler avant de vous donner une news qui va faire plaisir plein plein de monde je vais vous parler d'un truc qui moi me fait plaisir à moi l'artiste Labreint musicien britannique j'espère que je n'ai pas massacré son nom que j'apprécie beaucoup était en concert au festival alors là par contre je vais massacrer le nom je vous préviens Coachella Coachella bon bref il était en donc qui est quand même un rendez-vous incroyable de la musique mondiale et c'est quand même un scandale que je ne sache même pas le dire correctement et bien il était sur scène alors il a fait venir plein de monde il a fait venir Billy Elish il a fait venir Sia avec la danseuse Maddie Ziegler qui faisait le clip Chandler avec Sia et il a fait venir sur scène Zendaya alors vous allez me dire mais que fait Zendaya de Dune sur scène et bien déjà parce que c'était une chanteuse Zendaya n'avait pas fait d'ailleurs de concert depuis 2015 donc depuis 8 ans elle est montée sur scène avec Labrinde pourquoi ? parce qu'ils ont clôturé le concert avec les deux morceaux avec deux morceaux de la BO de Euphoria puisque c'est Labrinde qui fait la BO de enfin qui chapote en grande partie la BO de Euphoria alors même s'il y a plein d'autres artistes qui ont des musiques dans la série et ils ont fait deux magnifiques morceaux sur scène qui est le premier I'm Tired et surtout le deuxième c'est All of Us qui est le morceau qui conclut la saison 1 de Euphoria je vous invite chaudement à regarder ce morceau dans Euphoria alors si vous avez pas vu Euphoria Mateo Foria mais si vous voulez juste regarder ce morceau c'est rien que la mise en scène dans la série de ce morceau est complètement folle et donc il y avait Zendaya et Labrinde sur scène donc je pense que les fans de Labrinde et de Zendaya étaient fous voilà et la news qui vous fera sûrement plus plaisir que la précédente c'est que Jean Dujardin va jouer Zorro dans une série française donc voilà et c'était pas celle là en fait la news que je voulais vous dire elle est vraie celle de Jean Dujardin en Zorro non celle qui devrait vous faire un peu plus baver c'est que Stargate va revenir en série télé et oui Amazon envisage plus que sérieusement d'en faire une nouvelle série ainsi qu'un film voilà la licence Stargate appartient à Amazon puisqu'elle était à la MGM et que la MGM a été rachetée par Amazon notamment Jazz Bond et puisqu'ils ont récupéré quelques licences à Amazon et bien ils ont également décidé de réexploiter le filon Robocop alors Robocop je vais faire un sale coup à beaucoup de gens en rappelant qu'il y a eu un reboot un nouveau film Robocop avec Joël Kinama dans le rôle principal et si vous l'aviez oublié ce film je suis désolé je vous l'ai rappelé et donc il faudra retourner chez le psy mais tu sais que ce film tu sais que ce film était certes plutôt mauvais mais il a une scène qui était extrêmement impressionnante c'est la scène où il montre du coup à Murphy le Robocop ce qui reste et il lui retire petit à petit les organes cette scène était extrêmement réussie le film est nul mais alors cette scène je l'ai trouvée extrêmement impressionnante vraiment c'était une espèce de scène qui dure 2-3 minutes dans un film nul mais elle est je pense qu'elle doit être sur Youtube ça se trouve c'était vraiment un petit bijou cette scène ouais mais du coup t'as un peu cassé mon troll sur Robocop du coup je me permets de quand même de repartir dans les ondes positives avec une excellente nouvelle mon chat Greg Netflix va commencer la fin du partage de comptes dès cet été aux US avec une application en France probablement à la rentrée voilà donc je sais que vous oubliez tous une bonne nouvelle en voilà une vous ne pourrez plus partager votre compte Netflix dans les prochains mois alors en fait cette nouvelle sur Netflix était en fait assez intéressante parce que du coup souvent alors là surtout cette vidéo je vous parle de business de Wall Street etc et en fait parce que en ce moment comme ça va financièrement pas très bien économiquement au niveau mondial ça a d'énormes impacts sur ce qu'on voit Netflix était une société qui vivait toutes ses premières années en pure perte elle avait des investisseurs ils nous faisaient du contenu et tout le monde était content parce qu'ils avaient de plus en plus d'abonnés et on disait ce sera rentable plus tard Netflix a complètement changé maintenant il faut qu'ils soient rentables chaque année et du coup comment est-ce qu'on est rentable il y a l'argent qu'on fait rentrer et l'argent qui sort et c'est la balance des deux qui dit est-ce que oui ou non on a gagné suffisamment d'argent là où Netflix du coup cette année a dit bon bah en fait ça y est le piratage c'est fini comme vous l'a dit Caire ça c'est première étape la deuxième étape c'est la mise en place du partage payant et en fait ça a un impact direct sur la valeur boursière de Netflix c'est à dire que ce truc qui vous touche vous et moi en disant est-ce que oui ou non nos comptes on peut les partager ou pas etc en fait la valeur j'étais très surpris de voir que la valeur boursière de Netflix quand ils ont fait des annonces c'est assez étonnant parce qu'en fait ils ont fait de nombreuses annonces en disant notamment qu'ils avaient gagné sur le dernier trimestre 1,75 million d'abonnés que la publicité avait été beaucoup plus lucratif que ce qu'ils pensaient sur l'ouverture du tiers d'abonnés j'allais dire gratuit faut pas déconner pas cher mais avec de la pub et en fait ils expliquaient donc non seulement qu'ils allaient accélérer l'arrivée de la restriction des comptes partagés et de mettre en place le partage payant mais aussi ce qui est moi ma surprise c'est qu'en fait ils se félicitaient d'avoir fait des économies sur toute leur projection de production c'est à dire qu'en fait sur toutes les productions Netflix ils sont allés grignoter de l'argent et donc du coup ils ont moins eu de dépenses et forcément la balance économique est mieux et meilleure que ce qu'ils pensaient ce qui veut dire que l'argent ne sert pas que à payer le café sur les tournages ce qui veut dire que là les tournages qu'on va voir les prochaines séries peut-être que les trucages seront peut-être moins bons les EGFX seront peut-être moins présents peut-être qu'il y aura un peu moins d'acteurs connus donc vraiment Netflix est dans une optique d'optimisation et ils en sont vraiment à discuter enfin je veux dire c'est le travail quotidien des gérants de ces sociétés mais de travailler sur la valorisation boursière et à l'heure actuelle pour l'instant tout ce qu'ils font ne plaît pas à Wall Street puisqu'ils ont perdu quelques pourcents lors de l'annonce même si les analyses disent qu'au contraire tout ça va générer de l'argent pour Netflix c'est que Netflix a remonté et comme Netflix c'est un peu le fleuron le numéro 1 du monde du streaming du coup les autres valorisations sur tous les autres sur Paramount+, sur Disney+, sur Apple+, on remarquera qu'il y a beaucoup de plus et bien sont tous aussi dans la foulée de voir si Netflix réussit à être rentable ou pas donc du coup c'est pour ça maintenant une fois qu'on rentre plus sur nous c'est pour ça que du coup va être accéléré le système de blocage du partage des comptes même si je suis très curieux de voir qu'est-ce que ça va donner sur le marché américain parce que pour l'instant il y a eu plusieurs zones notamment l'Amérique du Sud où ils l'ont mis en place où ça a été un bordel pas possible on verra tu veux avoir une autre news ou tu veux que j'enchaîne mon cher Greg ? bah oui j'ai une news mon cher Greg et je te le dis très clairement c'est la meilleure de la vidéo et vraiment j'ai pas peur de le dire c'est une news qui concerne Woody Harrelson et Matthew McConway installez-vous confortablement dans votre canapé si vous n'êtes pas dans un canapé actuellement et que vous êtes sur les toilettes dévoyez-vous si vous êtes sur une chaise foncée sur votre canapé installez-vous voilà c'est bon Woody Harrelson et Matthew McConway sont les acteurs qui ont joué ensemble dans True Detective qui a été un énorme succès qui a énormément marqué la carrière des deux acteurs bien évidemment et c'est aussi deux amis voire même ce qu'on pourrait considérer dans le business à Hollywood on les appelle les Big B et Care en gros ils sont là les meilleurs amis du monde et il y a eu un truc mon cher Greg qui va te scier les pattes Matthew McConway en interview alors ils sont actuellement en train de préparer ensemble une série télé sur le sujet et Matthew McConway a révélé que en fait dans les années 60 la daronne de Matthew McConway elle aurait connu de manière intime le daron de Woody Harrelson ce qui ferait que potentiellement les deux guls seraient en fait demi-frères alors sur le coup tout le monde a cru que c'était un énorme troll la presse américaine s'est intéressée au sujet Woody Harrelson on a reparlé après donc je vous confirmerai que c'est pas un troll en fait pourquoi ? parce qu'en fait il y a eu un moment où le père de Woody Harrelson est sorti de prison et la naissance de McConway c'est neuf mois après et enfin il y a plein d'éléments qui prouvent que potentiellement ça peut être vrai je vous dirai après pourquoi le père était en prison et en fait Woody Harrelson en interview donc chez Stephen Colbert a dit que oui oui c'était possible et qu'ils envisageaient tous les deux de faire un test ADN et que pour l'instant ça bloquait du côté de Matthew McConway parce que du coup Matthew McConway perdrait un père dans l'affaire puisqu'en fait il se rendrait compte que son vrai père n'est pas son vrai père et que son vrai père serait Charles Harrelson donc le père de Woody Harrelson qui dans la vie de son vrai nom Marilyn Manson non Charles Harrelson tu sais ce qu'il faisait dans la vie ? il vendait des encyclopédies mais comme ça marchait pas bien il était en fait tueur à gage et il a été arrêté le père de Woody Harrelson est réellement tueur à gage il est décédé en 2007 donc il était tueur à gage et il a fait donc de la prison il a été libéré pendant quelques temps là où il aurait le moment où il aurait rencontré la maman de Woody Harrelson ensuite il a refait de la prison il a notamment tué un juge et pour la petite vanne et je termine là-dessus c'est qu'en fait lorsqu'il a reconnu avoir tué le juge il a également avoué avoir assassiné le président Kennedy ça a pas été confirmé mais je trouve l'histoire complètement dingue parce que c'est vrai que McConway et Harrelson tu le sais que depuis True Detective déjà avant très probablement on les connait pas intimement mais tu sens que depuis True Detective ils sont comme cul et chemise et là pour de vrai ils deviennent frères mais c'est le plus gros troll d'Hollywood de ces dernières années enfin vraiment donc voilà je vous avais prévenu c'était la meilleure news de la semaine à toi mon cher Greg ben moi j'ai une autre news fait aussi bien alors moi j'ai une autre news je sais pas si elle est vraiment aussi bien je ne te cache pas donc la guilde des scénaristes en fait dont j'en parlais il y a trois vidéos n'ont pas été plutôt pas très contents des propositions des grosses majors de cinéma sur la revalorisation des salaires et du coup visiblement ça ne marche pas très bien entre eux la discussion est un peu bloquée du coup la Writers Guild a officiellement prévenu les sociétés de production les streamers et les gros fonds d'actionnaires qu'ils allaient potentiellement rentrer dans le processus de grève et évidemment c'est un petit problème puisque la Writers Guild représente 11 500 auteurs de films et séries et que là-dedans 98% ont voté qu'ils seraient en grève ce qui veut dire que si ça va jusqu'au bout les négociations expirent en mai donc c'est-à-dire que si fin mai il n'y a pas une news en mode ça y est ils ont trouvé un accord c'est potentiellement très vite fini vous allez avoir tous les shows américains les laits de chaud qui du coup s'arrêteront du soir au lendemain parce qu'en fait ils dépendent Stephen Colbert dont on vient de parler les Jimmy Kimmel Jimmy Fallon etc sont écrits par des auteurs de la Writers Guild les futures saisons de vos séries préférées si elles n'ont pas été terminées d'être écrites et bien c'est fini et évidemment Netflix a annoncé qu'ils étaient très fiers d'avoir préparé les choses et d'avoir un gros trésor de guerre de séries de scénarios déjà préparés au cas où et visiblement ceux qui ont le plus à craindre c'est Disney Plus et Paramount Global qui ont le plus d'auteurs qui sont liés à la Writers Guild et ça sent pas bon ça sent pas bon pour ceux qui ne s'en souviennent pas la dernière fois qu'il y avait eu une grosse grève des scénaristes c'était les saisons qui étaient divisées par deux en épisodes c'était des séries qui avaient été décalées de 4 mois 5 mois 6 mois et donc pour finir cette grève pour donner une idée Paramount Global Comcast NBC Universal et Disney Plus annoncent qu'ils ont des séries qui ne seront pas impactées jusqu'à juin ça fait pas très loin voilà donc la Writers Guild espérons qu'ils trouvent un accord et puisqu'on est dans les bonnes nouvelles décidément cette semaine et bien Disney le lendemain où on enregistre cette vidéo aura mis en place la deuxième partie des licenciements massifs ils espèrent arriver à 7000 employés au total mondial ça fait pas beaucoup pour la taille de Disney et ce qu'il veut dire qu'il restera un troisième licenciement massif dans quelques mois ça concerne évidemment toutes les filiales ça va de Disneyland à Disney Plus ESPN National Geographic et toutes les filiales de Disney et visiblement la branche qui prend le plus cher de très très loin c'est tout simplement Disney Plus puisque même s'il y a beaucoup d'annonces sur le fait qu'ils sont très fiers de Disney Plus c'est une des branches qui a l'air de ramener le moins de brouzoufs voilà donc Disney c'est compliqué tu veux enchaîner mon cher Pierre ? bah ouais alors moi qui étais là en train de dire ouh McConagher et Hudson ils sont frères et tout toi t'arrives tu dis bon allez on vire 20 000 personnes allez bah écoute bon je vais essayer moi de ramener un peu pas de la bonne humeur mais en tout cas juste petite question tiens mon chat Greg le réseau social dédié aux avis cinématographiques Letterboxd a fait le top 10 des films les plus attendus de l'année est-ce que tu saurais me dire mon chat Greg bon bref non je vais te les dire et tu vas me dire si t'es étonné ok dans le top 10 n'est que 9ème Indiana Jones 5 n'est que 5ème d'une 2 n'est que 4ème les gars de la galaxie 3 et 3ème Spider-Man Across the Spider-Verse et 2ème le film de Nolan et le 1er a été chanté par le groupe à quoi qui suis-je Barbie Girl tout à fait c'est Barbie le film le plus attendu sur Letterboxd donc film avec Margot Robbie mais il y a quand même énormément de mystères parce qu'ils ont un casting de fou et Ryan Gosling a dit récemment que s'il avait accepté de tourner Ken c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'il a reçu de sa carrière oui et alors moi je continue avec les news tu es prêt il y a une première affiche de The Witcher saison 3 qui vient tout juste de sortir sur internet vous n'allez pas la voir parce que comme je n'ai pas prévenu Daniel elle est vraiment littéralement pris de court et ça me fait rire le truc aussi que je voulais vous dire c'était que Nick Pizzolatto le créateur de True Detective on en parlait tout à l'heure et bien il va refaire un énième reboot des 7 mercenaires sur Prime ensuite autre news ceux qui ont vu The Last of Us savent qu'il y a d'autres créations franchises licences de Playstation qui vont être développées en série et bien figurez-vous que ça communique dessus et qu'ils ont dit qu'ils allaient avoir la même formule le même soin porté sur le développement des séries Horizon et God of War qu'ils l'ont eu sur The Last of Us donc là c'est quand même vachement rassurant si Playstation est arrivé en disant bon les gars on a vu la série Resident Evil qui a été annulée au bout d'une saison sur Netflix on a décidé que toutes nos séries allaient être faites sur le même niveau que Resident Evil là on aurait flippé sur The Last of Us on a le droit d'être rassuré c'est une bonne nouvelle puisque je sais que tu ne regardes pas mon chat Greg et que tu m'interdis non tu ne m'as jamais interdit mais que ça t'a toujours fait dire que je parle de Grey's Anatomy dans Kill & Click j'ai contourné le problème et je vais parler maintenant du spin-off Station 19 aura une saison 7 tout comme The Good Doctor voilà ça vous faites ce que vous voulez dans l'espace pas du tout c'est Grey's Anatomy chez les pompiers les relations sensuelles du médecin c'est la caserne numéro 19 c'est des pompiers c'est des pompiers très sympa d'ailleurs comme sérieux c'est des pompiers dans l'espace c'est ça que tu veux dire ouais et et alors je continue avec les infos on s'en fout complètement pour vous dire que la saison 3 de Lupin sortira le 5 octobre il y a deux infos dans cette info pour beaucoup de gens ça veut dire également que la saison 2 est déjà sortie parce que s'il y a un truc qui moi me sidère avec Lupin c'est que la première saison a été un carton monumental sur Netflix la saison 2 est sortie en catimini comme j'ai rarement vu un truc comme ça sur Netflix voilà il y a également une annonce qui a été faite enfin pas une annonce mais un premier teaser qui a été dévoilé pour Godzilla et Kong The New Empire donc le nouveau film du Monsterverse avec des géants Godzilla et Kong qui sont de retour on voit un monstre je ne saurais dire lequel parce que je ne suis pas spécialiste des monstres même si j'adore Pacific Rim et les Kaijus et dans ce trailer là donc on voit ce monstre et il y a le crâne de Godzilla et de Kong juste à côté il y a au casting on retrouve Brian Cherry Henry c'est une blague Brian Cherry j'ai jamais fait le lien que en fait si tu le disais mal son nom ça faisait Brian Cherry Henry donc il sera de nouveau au casting donc c'est notamment un acteur de Eternals on a Rebecca Hall que j'adore aussi et qui était dans le précédent et Dan Stevens donc pour ceux qui ne savent pas qui est Dan Stevens et qui ont vu Don't Unabie c'est le cousin Matthew dans le Don't Unabie qui a quitté la série pour faire du cinéma et enchaîner les rôles et avoir une carrière à la Brad Pitt et il a plutôt pas une carrière à la Brad Pitt il faut bien reconnaître puisque je vous parlais de succès mon cher Greg je voulais te dire que The Night Agent mais j'en parlais tout à l'heure est le sixième plus gros succès de l'histoire de Netflix en termes de visionnage pour une série anglaise et je vais faire un point comme ça de temps en temps sur ce qui est le plus regardé sur Netflix actuellement le film le plus regardé sur Netflix mon cher Greg ça va faire réfléchir à Netflix parce que c'est le film The Last Kingdom c'est la conclusion de la série The Last Kingdom qui a été expédiée et qui pour l'instant est le plus gros film actuel de Netflix il devance un film mexicain si je ne dis pas de bêtises sur le Chupacabra qui s'appelle Chupa que j'ai regardé première partie du film c'était mignon sympathique et il y a une scène où ça part complètement en cacahuète et le film devient abominable donc voilà et pour ce qui est des séries mon cher Greg puisque tu ne m'as rien demandé je vais te le dire tout de même sache que The Night Agent est toujours premier il est devant une autre série qui fait énormément parler qui est acharnée Biff avec notamment Glenn de The Walking Dead qui a une bonne tête dans cette série ceux qui ont vu The Walking Dead comprendront bien évidemment pourquoi je dis ça voilà et Florida Man est toujours bien classé aussi je vous conseille de regarder la série et un truc moi qui m'étonne toujours c'est la présence dans le top 10 de Desunited Survivor qui est vraiment un carton sur Netflix allez savoir pourquoi parce que quand c'est sorti tout le monde s'en foutait et Wednesday mercredi est toujours dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix voilà mon cher Greg est-ce que j'ai d'autres news je check ah oui j'en ai une comment ne pas terminer mes news avec peut-être la plus importante des news de la semaine celle qui vous fera battre votre coeur à la chamade c'est bien évidemment l'annonce de Twilight qui revient Twilight revient en série télé donc l'adaptation des livres de Stephanie Mayer donc avec un reboot géré par Lionsgate pour l'instant on n'a pas de plateforme annoncée pour le reboot de Twilight j'espère quand même que Robert Pattinson va quitter Batman pour reprendre son rôle de Jacob c'était Jacques non c'était pas Jacob lui Daniel Annou il jouait qui Robert Pattinson Edouard il jouait Edouard donc Bob Pattinson revient en Edouard s'il te plaît pour le reboot de Twilight bien évidemment quand la série sera diffusée nous ferons un récap hebdomadaire de sa diffusion et de fait on espère grandement que l'intégralité de la première saison sera diffusée le même jour voilà à toi mon cher Greg moi je vais terminer est-ce que Daniel a mis l'affiche de la saison 3 de The Witcher ou vraiment je l'ai pris à contre-pied je sais pas je crois j'ai mis l'affiche elle ne sait pas si c'est celle-là c'est que tu vois on est vraiment calés moi je voulais juste dire qu'il y a un petit message d'elle à Richson admettons que ça se prononce comme ça vous savez c'est celui qui est extrêmement musclé d'eau dans la série Richer et donc Alan Richson et bien en fait a fait un message qui est dans Fast and Furious quoi ? il est dans Fast 10 bien sûr avec le succès qu'il a eu dans Richer et le fait qu'il jouait dans Titans il faut que tu sois dans le Fast and Furious game mais tu sais qu'il est excellent dans Richer et je le trouve très bien dans Titans aussi c'est un bon acteur ce mec dans Titans moi je l'ai trouvé vraiment exceptionnel dans l'épisode je crois que c'est le 2 ou 3ème épisode où il apparaît il était vraiment excellent et donc en fait je voudrais juste parler de lui deux secondes sur le fait qu'il vient de terminer le tournage du nouveau Guy Ritchie qui s'appelle Ministry of Ungentlementary Warfare qui est donc sur l'histoire d'une espèce d'entité secrète pendant la 2ème guerre mondiale qui était là pour tuer les nazis et il a mis un message assez émouvant sur lequel il disait que vraiment quitter Guy Ritchie c'était un réalisateur incroyable génial il remercie Henri Cavill en disant que c'était le meilleur leader qu'il n'avait jamais eu lors d'un tournage il remerciait les techniciens pour leur travail et à quel point ils étaient tous magnifiques vraiment on sentait que ça partait du coeur à un acteur qui vraiment remerciait qui avait l'impression d'avoir vécu une belle expérience potentiellement la plus belle expérience de sa vie et en fait je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'anecdote du fait que peut-être que s'il est si heureux maintenant c'est parce qu'il était si triste quand il était en train de jouer les Tortues Ninja qu'il avait eu un contrat négocié complètement horrible où il était obligé d'être le premier arrivé le dernier parti avec le costume vert moulant et la caméra collée juste sur son visage pour prendre ses expressions faciales pour pouvoir jouer la Tortue que la production ne s'emmerdait même pas pour les démaquiller ou s'occuper d'eux et il devait rester là jusqu'à ce que la dernière personne de l'équipe soit partie parce qu'en fait il n'était pas payé à l'heure mais c'était un payé bundle et donc il était dans cette tristesse il a énormément d'anecdotes sur le tournage de Tortues Ninja comme étant le pire tournage de sa carrière et je pense que du coup tu sais qu'on a une anecdote aussi nous il y a tellement d'anecdotes il a raconté tellement d'anecdotes moi j'ai trouvé ça alors petite anecdote nous avons fait plusieurs cinémas ensemble mais le seul cinéma qu'on a fait où on s'est dit tiens on va au cinéma ensemble c'était Tortues Ninja c'était Hanimax je me suis dit allez Grand Prince tu l'invites c'est ton Greg donc je l'invite j'ai jamais payé aussi cher parce que le cinéma et on a vu tous les deux un très mauvais film quand même mais c'était sympa on l'avait vu tous les deux bah tu vois moi j'en ai un bon souvenir parce que je l'ai vu avec toi mais moi aussi moi aussi mais là je parlais vraiment de la qualité intrasèque mais en plus c'était tu n'arriveras pas à me faire culpabiliser c'était pour des raisons à la con on travaillait dans le cinéma on avait une OP on faisait un truc de gaming dedans pour Gaming Live je crois ah non c'était pas tu avais un truc avec League of Legends pour voir ça quoi ? t'avais un truc avec League of Legends c'était pas ça ? on était rediffusé des finales de League of Legends dans certains cinémas je crois et avec ma et c'était l'époque où c'était les deux équipes de Samsung qui étaient en finale ouais peut-être et du coup on était dans le cinéma et on s'était dit si on allait voir ça c'est pour ça que quand tu dis que tu avais payé très cher je pense que tu as complètement déliré puisqu'on travaillait ah non 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 je t'assure j'avais payé j'avais payé nos deux places très chièrement je pense que t'as payé le popcorn et c'est le bout du monde parce que le cinéma nous avait invité non 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 bah non mon banquier m'appelle tous les deux jours pour me dire monsieur vous avez une dette t'affiché devant tout le monde avec tes histoires auprès de Michelangelo gratuits et Donatello je pense qu'on en reviendra mais moi j'ai apprécié de voir le film avec toi tu parlais de Guy Ritchie et tout à l'heure tu parlais de Citadel change de sujet et tu parlais de attends tu vas voir c'est impressionnant et tu parlais de Citadel et ben sache que ce mois-ci le 7 avril le nouveau film de Guy Ritchie qui s'appelle Opération Fortune est sorti sur Prime personne n'en a parlé c'était une sortie exclusive avec quand même au casting Richard Madden ah non ça je me suis trompé de page là je suis sur la page de Citadel avec au casting on la refait je scroll Jason Statham Aubrey Plaza quand même Aubrey Plaza Josh Hartnett Eddie Marsan qui est un acteur qu'on adore parce qu'il jouait dans Ray Donovan et il jouait excessivement bien dans Ray Donovan et Hugh Grant le film est sorti pas un bruit et quand on sait le talent de Guy Ritchie ça fait quand même mal voilà bon un film de commande pour Prime mais c'est quand même un peu dur voilà mon cher Greg hop 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 c'est pas un film de commande c'est ça le pire c'est qu'en fait les plateformes payent les films qui sont souvent les projets de coeur de ces auteurs il n'y a qu'à voir ce qui s'était passé avec du coup Scorsese il n'avait pas réussi à faire financer son film l'Irlandais et du coup il a réussi chez Netflix c'est il faut pas les voir que comme des fast food c'est ça qui est d'autant plus surprenant mais je crois bien que celui-là c'est un film de commande je crois bien je t'as des infos en interne tu leur as payé des places de cinéma non quelle place de cinéma j'avais déjà complètement oublié changeons de sujet je t'offre qu'une place pour Tortue Ninja en IMAX tu ne t'en rappelles même pas tu ne t'en rappelles même pas c'est l'inverse c'est moi qui viens de te raconter dans quelles conditions on vient de voir le film c'est vrai soit mais moi je n'ai pas oublié que je termine dans ce film qui en plus était en plus c'était j'attendais depuis très longtemps de voir un film en IMAX tu m'avais dit tu verras l'IMAX c'est génial ça va changer ta vie et là on voit les Tortues Ninja mais au secours en plus on était mal placé mais au secours bref on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite des bisous à tous et évidemment si vous croisez Kerr n'hésitez pas à lui parler de cette place qu'il avait payée si cher au cinéma c'est visiblement un très bon souvenir pour lui des bisous ciao ciao à tous et Musique